Parmi nous, aujourd'hui, il y a Jamil Schlag. Je vous cède le micro, Jamil. Eh les gars, c'est incroyable. Pape N'Jai a été nommé ministre de l'Éducation nationale. Ça a été un des meilleurs moments de ma vie. Alors non, pas sa nomination. Ça, j'en ai clairement rien à secouer. Mais les réactions des chroniqueurs de CNews... C'est un délice pour mes papiers gustatifs. De la pomme d'amour. Le pomps. Le plateau, c'est devenu une cellule de crise. Panique celtique. Jean Messia, il a fait une crise d'épilepsie à l'antenne. Pascal Praud, il était affolé. Appelez un médecin, il risque d'avaler sa langue. Elisabeth Lévy, quand elle a appris la nouvelle, elle, elle a dessoulé direct. Tu sais, avec le choc, ça m'a fait bizarre. C'est la première fois que je la voyais, Jean. Avant ça, elle était dans son perso habituel. 4,8 grammes. Euh, non, mais je suis désolé. Le burkini, c'est un scandale d'État. Et là, le visage de pape Ndiaye s'affiche à l'écran. Oh, mais où suis-je ? Mais qui est ce chanteur de Zouk ? Oh non, ils ont rouvert France O. Les chroniqueurs reprochent à Ndiaye ses déclarations passées. À ce qui paraît, il aurait dit, deux points, ouvrez les guillemets. Parfois, le racisme, c'est quand même un peu embêtant, non ? Voilà, c'est tout. Le citation, il n'est même pas accusé de viol. Mais ça a suffi. Mais ça a suffi pour déclencher les passions sur CNews. Vous vous rendez compte de ses propos ? Cela nous prouve que... C'est un wok ! Un wok ! Wok, wok, wok ! Wok, ça... On est aussi sur une radio musicale ! Ça va, Mélanie ? Alors, qu'est-ce qu'un wok ? Un wok, c'est quelqu'un qui est sensible aux questions de discrimination. Bah, pour eux, c'est une insulte trop grave ! Tu sais, si ça continue, bientôt, quand on sera en colère, on dira... Lui, c'est un fils de wok ! Ta sœur a wok ! Certains groupes vont devoir changer de nom. Et tout de suite, on accueille le suprême wok ta mère, qui va nous interpréter sur plastique. Wok la police ! Wok, wok ! Ah, ça, ça, c'est... Putain, c'est n'importe quoi, cette chronique, quand même. Pop and Jay, respect. Il a quand même fait Normal Sup. C'est encore mieux que BTS Action Co. Normal Sup, c'est costaud, hein. C'est vraiment l'école, tu sais, il y a un concours des notes à ne pas confondre avec Sup de Co. Sup de Co, l'évaluation, c'est... Bonjour, jeune homme, vos parents ont 30 000 euros ? Oui. Bravo, champion ! Te voilà diplômé ! Bah, voilà ! C'est ça, la méritocratie républicaine ! L'extrême droite reproche à Pape d'avoir participé dans le passé à des réunions non mixtes. Mais celle-là, je crois que c'est la meilleure. Mais enfin, c'est vous qui avez créé le concept de réunions non mixtes, les gars ! Vous rêvez même d'un continent non mixte ! Bordel ! Mais ils sont marrants, quand même, hein ! Surtout, en ce moment, tu sais, c'est la campagne des législatives. Je regarde un peu les candidats. C'est des vainqueurs, hein. Le recrutement au RN, c'est pas le PSG. Bon, on est plus proche de l'USNAC. T'as pas de campon ? Allez, tu joues quand même ! Ils arrivent sur les plateaux de France 3 Région pour les débats. Bah, les sous-doués passent le bac ! Ça m'a rappelé la cinquième quête avec Madame Vivier. Quand le journaliste leur pose une question simple, ils tentent des réponses. Aux hasard, tu sais, ils se disent, « Inchallah, ça va passer ! » Alors, quelles sont les propositions du RN pour les services publics ? Attends, je connais la réponse. L'immigration ? L'islam, peut-être ? Vous pouvez répéter la question ? Stéphanie de Monaco ! Merci, on va récouter. C'était Djamil Lechlag dans ses œuvres. Merci, Djamil. Bravo.